bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doux et tout sauf inspiration derrière les semaines et donc bienvenue dans une nouvelle vidéo étole on va le réaliser avec un super dégradé de couleurs on a les différents tons de brun et le beige jusqu'à un ton brun bien foncé vraiment gigantesque c'est à peu près 1m80 et puis c'est très chaud vraiment doux voilà donc c'est fait avec de la laine en mohair avec du mohair donc on va réaliser ça je vous montre ce dont on a besoin alors on commence avec ceci donc on prend ce que l'on a au milieu de la pelote j'ai une lait accroché 5 voilà donc de 4,5 à 5,5 donc toutes les différentes données on commence avec un noeud magique comme ceci et je commence avec 3 mailles comme ceci donc et voilà ensuite je pique et je fais une demi bride à l'intérieur de ce cercle de nouveau une maille une demi bride et ensuite deux mailles en l'air voilà c'est le premier tour donc ça va assez vite donc là vous voyez bien on a fait à chaque fois donc on a des moeilles qui séparent nos brides voilà voilà demi bride donc encore une maille en l'air et ainsi de suite là on peut tirer et donc là déjà donc j'ai un petit triangle dans la main que je fais de nouveau 3 mailles en l'air pour la hauteur donc 1,2,3, on tourne et je suis déjà donc de l'autre côté donc une maille on a jeté ainsi de suite et je pique toujours entre les demi bride que j'ai déjà fait auparavant voilà après de ne jamais oublier donc bien sûr le jeté avant donc 2 mailles donc encore une maille et ainsi de suite bride, demi bride donc là j'arrive à la fin de m'avoir rangé donc là j'ai ajouté encore une maille et puis donc et encore une demi bride que j'ajoute et voilà donc là on continue donc avec 3 mailles pour la hauteur on tourne et c'est reparti donc avec la troisième rangée donc je vais vous montrer un petit peu plus rapidement voilà qu'on fait notre maille jetée demi bride donc là j'arrive à la pointe deux mailles mailles prochaine espace demi bride et ainsi de suite ok donc vous avez vu ça va rapidement et puis on fait comme ça tout le long vous allez voir ensuite on ajoute toujours à la fin une hybride pour gagner donc de la voilà donc là je suis arrivée bien plus loin donc ça me donne vraiment quelque chose de vraiment sympa donc là j'arrive dans la partie où on a vraiment notre partie foncée qui arrive je changement de couleur et je vous montre comment on se change de couleur donc voilà voilà donc là on a le petit peu normal et donc ici on a un tout petit nœud c'est la fin donc de partie claire donc voilà comment ce que c'est donné donc tout est noué en fait voilà c'est assez simple ce changement de couleur voilà donc je continue encore et voilà donc là j'ai utilisé donc toute notre pelote c'est terminé donc ça nous donne vraiment un super un beau changement de couleur ça nous fait un beau résultat voilà donc là j'ai la totalité donc de la laine que j'ai encore donc on fait un nœud et voilà comme ça tout est bien serré on n'a plus qu'à tout nouer également mettre un petit point de couture pour être sûr que tout soit bien fixé et voilà donc j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo et on se dit à très vite salut Bye 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 Sous-titrage ST' 501